Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi. C'est une magnifique journée ici au centre-ville de Montréal. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder le thème de la volonté. Oh, la volonté! Je vais en avoir besoin pour faire un plan de nutrition spirituelle aussi exigeant que je me le propose. Et si vous voulez, vous aussi, commencer ce plan, vous allez en avoir besoin de la volonté. La volonté, c'est un peu comme un moteur qui me propulse vers l'avant. Et c'est un moteur qui n'a pas besoin des autres. Libre. Je suis libre. Donc, je ne fais pas ce plan de nutrition spirituelle pour faire plaisir aux autres, pour me faire aimer, pour me faire apprécier. Non, je le fais pour moi. Je le fais pour être en santé. Et la volonté, eh bien, elle me permet de continuer d'avancer, de progresser, même si personne n'y croit. Parce que, franchement, je regarde autour de moi et j'ai l'impression de crier dans le désert. Bon, peut-être pas là sur YouTube ou dans mes vidéos, parce que je sais que vous qui m'écoutez, bien, vous êtes probablement intéressés au sujet. Mais, si je regarde ma famille, mes amis proches, franchement, il y a des moments où je me demande qu'est-ce que je fais ici sur la Terre. Sérieusement. J'ai une information merveilleuse qui permettrait, qui leur permettrait d'être en santé, de régler la majorité de leurs problèmes, les problèmes de leurs enfants aussi, mais je ne suis pas entendu. Et, ça me dérange de moins en moins, parce que je suis de plus en plus vaste. Ma volonté est forte. Que ta volonté soit faite. On entend ça à l'Église, que ta volonté soit faite. Alors, on devrait plutôt dire que ma volonté soit faite. La volonté, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est un petit livre d'André Moreau qui s'appelle « La volonté du bonheur ». Des aphorismes très intéressants, je vous le suggère. La volonté du bonheur, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, c'est que plus on avance en âge, plus il est difficile d'être heureux, voire même impossible pour certains. Quand on est enfant, c'est facile. En général, tout nous est donné, on n'a pas besoin de penser à louer un appartement, à travailler, on n'a pas encore eu des chèques amoureux, des chèques amicaux, des chèques financiers dans le travail. Mais plus on avance en âge, eh bien là, les maladies s'ajoutent aussi. Donc, ça devient de plus en plus difficile d'être heureux. Et c'est là qu'avoir la volonté, c'est important. La volonté, elle amène à créer une stratégie à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc, moi, je veux être heureux. Donc, je prépare mon bonheur. Et je veux être en santé. Donc, je prépare ma santé. La volonté ici, eh bien, c'est ce qui me permet d'aller de l'avant sans demander l'appui des gens. Je n'ai pas besoin de l'approbation ou de l'appui d'autrui. Ça en est à ce point. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas obtenu. J'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé aux gens autour de moi, ma famille. Les oreilles sont fermées et hermétiquement, il n'y a rien à faire. Je fais rire de moi parce que je mange des produits naturels qui sont comme des fruits, des légumes, des noix, des graines. Alors qu'eux autres, ils vont manger, je ne sais pas, le matin, des toasts avec du pain blanc ultra chimique, un genre de pain qui se conserve un mois et plus, avec du beurre de pinot, mais pas le biologique. Celui-là, dans des plats en plastique qui sont toxiques eux-mêmes, le plat lui-même est toxique et le beurre de pinot, franchement, peut se conserver quatre ans dans l'armoire. Il est hyper oxydé avec un bon petit verre de coke avec ça. Et c'est moi, le fou. Donc la volonté, je remarque dans ma vie qu'elle a toujours été très forte parce que j'ai pris des causes à bout de bras, les psychédériques. Je me rappelle, il y a 15 ans, quand j'ai créé la communauté psychédérique de Montréal, je n'avais pas d'appui, je n'ai reçu aucun appui. Il y a eu des gens qui sont passés, qui sont venus, mais je n'ai pas eu d'appui pour faire avancer le projet. avec la communauté jovialiste, la même chose. J'ai reparti le mouvement jovialiste et j'ai fait rire de moi. Au Québec, quand on est jovialiste, on fait rire de nous. Alors qu'au contraire, un jovialiste est une personne extrêmement intelligente, généralement, à tous les niveaux. Avoir de la volonté, c'est nécessaire pour entreprendre le plan de nutrition spirituelle, parce que, si vous l'essayez, vous allez voir, vous ne recevrez aucun appui des gens qui vous entourent, de votre communauté, de votre société. Sauf si vous êtes très chanceux et que vous faites déjà partie d'une communauté consciente. Ce n'est pas le cas, je n'ai pas réussi encore à trouver des gens qui sont conscients à ce point-là. Donc, je suis laissé à moi-même et dans les moments de doute, je dois toujours me référer à moi-même. Par exemple, lors de mon jeûne à l'eau long, eh bien, c'est sûr, je viens maigre, je viens faible. Certains m'ont dit que j'étais moche, mais ça fait partie du processus, je suis en détoxification. Mais ces gens ne comprennent pas ça, ils n'ont pas étudié le sujet, ils ont des préjugés. Quand ils sont malades, ils vont se mettre à genoux devant un docteur et ils recueillent les antibiotiques, les médicaments qui, en fait, ne guérissent pas. Ils font simplement fermer les symptômes et on verra plus tard. On tasse la maladie quelque part dans notre corps et on dit, voyons, ce n'est pas grave. Elle n'est plus là, je n'ai plus de symptômes. Moi, je fais face à la vérité. Je suis un chercheur de vérité même. Je suis un trouveur de vérité. Je trouve la vérité. Je la cherche et je la trouve toujours. Et j'ai trouvé une vérité fondamentale avec cette nutrition. Comment pourrais-je me tromper? Je m'amène à manger des fruits, des légumes, des noix, des graines, des algues. Comment je peux me tromper? Je pense que c'est facile de s'imaginer qu'on peut se tromper quand on mange de la nourriture dénaturée ou bien pour ceux qui s'en font du Herbalife. Je trouve ça tellement ridicule. Ils vont acheter de la poudre et ils vont prendre de la poudre pour maigrir. ça n'a rien de naturel. Et pourtant, ces gens ont tout un réseau c'est incroyable. Il y a une approbation. Ils voient les résultats. Les résultats sont extérieurs. C'est tout. La personne va maigrir mais à l'intérieur, je ne voudrais pas voir l'intérieur de leur intestin. Moi, je pense beaucoup à mon intérieur et l'intérieur de mon corps, je le sens, il est de plus en plus propre. Donc, si vous voulez entreprendre ce plan de nutrition spirituelle, ne le faites pas pour les autres. Faites-le pour vous-même. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit, ce n'est pas un défi à relever pour montrer sur vos réseaux sociaux. Parce que je pense que si vous faites ça, vous n'avez pas vraiment bien compris. le but est de le faire pour le plaisir et parce que vous y croyez vous-même, parce que personne ne va y croire autour de vous. Moi, je suis tellement habitué que les gens ne croient pas à ce que je crois, que je m'en fous pour ça mettre égal. moi, je vois un petit chemin à peine visible dans le bosquet. Alors, je quitte la route pavée en ciment, en asphalte et je m'en vais par mon propre chemin et puis on verra bien vers où ça va me mener. J'assume mes choix, j'assume ce que je suis. J'assume mon intelligence. En fin de semaine, il y a un ami qui me demandait « Wow, ça doit être difficile. » Je crois que je divore à 100%. À phase 1, j'y ai souri et j'ai dit « Non, pas si pire. » Mais en vérité, j'aurais voulu lui dire et j'aurais peut-être dû, mais je ne voulais pas non plus le blesser. J'aurais dû lui dire « En fait, tu poses mal la question. moi, je te renvoie plutôt vers est-ce que ça serait plus difficile et plus douloureux de subir un cancer, une maladie dégénérative, un diabète très avancé dans 20 ans, 30 ans ? Ou, OK, être un peu ascétique présentement, me priver sur certaines choses, m'éduquer plutôt. Moi, je vois ça plus une éducation qu'une privation. Donc, OK, je vais peut-être passer des moments difficiles dans les prochains mois, les 4, 5 prochains mois et surtout, bien sûr, lors de la cure de jus, le jeûne à l'eau, bien oui, ça va être difficile. Mais en même temps, ça va être facile dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. alors même que ceux qui auront ri de moi seront probablement morts ou gravement malades, bien, je serai resplendissant de santé, j'aurai une santé lumineuse, je serai beau et je serai encore plus heureux, je serai sauvagement heureux parce que j'aurai fait attention à ma santé, parce que j'aurai eu la volonté d'instaurer ça dans ma vie alors même que j'étais le seul à y croire. Si vous attendez après les autres, vous serez toujours laissé pour compte parce que les autres, bien, ils suivent la masse et la masse ne s'en va vraiment pas dans la direction dont je vous parle présentement. La masse s'en va vers des vaccins obligatoires et une série de vaccins dès l'enfance, le 5G, puis les radiations qui vont être émises par ce système sont terribles, les compteurs, les compteurs qui ont été ajoutés par l'Hydro-Québec ici et partout sur la planète. Il y a plein de choses présentement qui sont très détrimentales pour notre énergie, pour notre entièreté, en fait. Il y a une balance très subtile dans l'être humain et, bien sûr, sur la Terre, il y a des gens qui s'efforcent de nous détruire, de nous ramollir, de nous rendre le moins intelligents possible, comme la nouvelle technologie, 5G. Eh bien, elle a pour fonction de nous rendre de plus en plus stupides. elle attaque directement notre cerveau, nos cellules, notre ADN et elle nous amène à dégénérer en tant qu'être humain. Si ce n'était que pour cela, en fait, c'est un signal d'alarme, eh bien, moi, je vais le faire avec toute mon attention ce plan de nutrition parce que quand les attaques vont commencer, les attaques à tous les niveaux, les attaques, par exemple, disons plutôt la toxicité de l'environnement. Ça vient de partout, de l'eau, de l'air, des radiations, des waves. Donc, je crois qu'on est sur le point de faire un saut quantique. Un saut quantique, c'est un saut par an, pas par an avant, c'est un saut de niveau où je crois que ceux qui n'auront pas fait attention à leur conscience, qui n'auront pas fait de prévention au niveau de leur santé, ben, ils vont mourir. Ils vont s'effacer comme des dinosaures. Ils vont laisser place à une nouvelle race, une race plus intelligente, plus consciente de ce qu'elle met dans son corps. Donc, ça sera fini l'air des frigidaires remplis de produits toxiques avec des colorants, des... Allez voir votre frigidaire, lisez les ingrédients et vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi, dans mon frigidaire, il n'y a pas d'ingrédients que je ne comprends pas et je ne l'accepte pas. L'autre fois, il y a un ami qui me donnait un genre de pâte faite avec de la goyave qui vient de l'Amérique latine. Il me donne ça, il me dit, ah, c'est de la goyave. Je dis, ah, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai dit, non, merci. Et en lisant, en lisant les... les ingrédients, il y avait du colorant, il y avait des préservatifs pas possibles. Il y avait un paquet de choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture. Donc, OK, il y avait un peu de goyave, mais le reste, c'était des saveurs, des colorants, des toxines, des pesticides. Il l'a mangé quand même et pour moi, ça, c'est une aberration. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus... Je ne peux plus. Je dis non, je dis non, merci. Non, merci à l'appareil manipulateur plutocratique. Non, merci. Et dites, non, merci. Ce non, merci, ce n'est pas négatif. Non, merci, c'est oui, s'il vous plaît. Je me dis oui. Oui, Nicolas. Oui. Oui à mon être. Oui à mon intelligence. Oui à ma santé. Vous voyez, je dis non, merci à tous ces gens qui s'efforcent de faire dégénérer la race humaine. Je le fais un pied de nez. Vous voyez, j'ai compris votre jeu. Je ne fais pas confiance à vos institutions. Je ne prendrai pas vos médicaments. Je n'irai pas me mettre à genoux devant vous, docteur, politicien. non, merci. C'est ma volonté qui me permet de progresser et même si jusqu'à l'heure de ma mort, personne ne croit en ce que je suis en train de vous dire, ça n'a aucune importance. À ce point de ma vie, ça n'a aucune importance. Je ne me fie plus aux autres pour implémenter dans ma vie des choses aussi importantes que l'alimentation. Vous mangez à tous les jours. À tous les jours, plusieurs fois par jour, vous mettez dans votre corps des aliments. Donc, si vous avez constamment des toxines, des pesticides, des colorants, des préservatifs, ça s'accumule. C'est évident. et vous vous demandez peut-être pourquoi vous êtes malade, vous avez une maladie dégénérative, vous êtes fatigué, vous êtes en dépression. Regardez ce que vous mangez. Vous allez bien comprendre rapidement qu'il y a un problème et si vous réajustez cet aspect, vous allez voir que ça va changer tout dans votre vie. C'est évident. Il y a plein de cas que j'ai lus de gens qui étaient dans des maladies très graves et qui sont entrés sur la phase 1 et qui se sont guéris. Et si parfois c'est trop difficile de manger cru, ils peuvent y aller directement avec des jus. L'important, c'est de mettre de la nutrition dans votre corps. si constamment vous mangez des produits qui sont dénaturés, qui n'ont plus aucune nutrition, même si vous mangez, en fait, vous mangez de l'air. Au-dessus de ça, il y a une volonté et je regarde autour de moi, je ne vois pas cette volonté. Je vois des gens faibles qui n'ont pas compris encore que c'est eux-mêmes qui doivent être en charge de leur propre santé. Je parlais à une amie dernièrement et son mari est plutôt gras. Ils ont fait des excès pendant le temps des fêtes et là, elle voulait implémenter ou faire une cure de jus avec son mari en un sens l'obliger. Mais je lui tout de suite dit, tu sais, ce n'est pas la bonne optique. Tu devrais le faire toi-même pour toi maîtriser le sujet parce que peut-être que toi-même tu es très malade même si tu es mince tu es peut-être malade. Il y a peut-être un petit quelque chose qui se prépare et là, peut-être qu'après, voyant les résultats en toi, ils vont être inspirés à le faire par eux-mêmes parce qu'on ne peut pas forcer les autres à faire des cures, à faire des diètes, à changer leur alimentation, à arrêter de fumer. Mais c'est impossible. Je crois qu'on ne peut qu'être une source d'inspiration rayonnante. C'est ce que je me propose de faire. Le faire pour moi-même, pour mon propre plaisir. Mais en même temps, pourquoi pas devenir une source d'inspiration pour d'autres personnes. J'en suis déjà à ma cinquième année de végétalianisme, près de trois ans, de trois, quatre ans de crudivorisme à 95 %. Et là, j'en suis à ma deuxième année de mon plan de nutrition spirituel. Vous voyez, ça prend forme de plus en plus précis. Et cette année, j'ai une force cinétique parce que je l'ai fait l'année passée. Je sais, je connais tous les états et j'ai fait des mini-corrections pour rendre mon processus encore plus intéressant, plus fort. c'est le plan de nutrition 2020, la version 2 que je propose ici. Donc, vous pouvez la télécharger ici en dessous dans la description. C'est gratuit. Peut-être qu'un jour, ça formera un vrai plan avec un livre et je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, j'ai encore le désir de recevoir vos commentaires, suggestions pour améliorer ce plan et que nous soyons plusieurs à le faire. et si c'est trop difficile, faites-en une partie, commencez par quelque chose, commencez par faire la phase 1.5 ou commencez par des exercices de nettoyage spirituel. L'important, c'est de commencer des cycles. Donc, commencer un cycle. Samedi, dimanche, j'ai commencé le cycle du maître, des exercices du maître. ça va me prendre trois mois. Un à chaque jour. C'est long et ça, ça demande la volonté. Surtout, il y a des journées où ça ne me tente pas, mais il faut que je le fasse. Je me suis dit que j'allais le faire et pour que ça fonctionne, ça doit être bien fait. Donc, si vous décidez de faire quelque chose, ne le faites pas à moitié. Décidez plutôt de faire quelque chose de plus petit, de plus humble, mais faites-le bien. Au lieu d'en faire trop et d'arrêter, ce qui est souvent le cas pour la majorité des gens, faites-en moins et puis peu à peu, augmentez. Si c'est trop pour vous cette année, commencez par quelque chose. L'année prochaine, vous en ferez plus. Voyez plutôt des cycles. Un an à chaque année, allez un petit peu plus loin. Un peu plus de contrôle, un peu plus de maîtrise et toujours beaucoup de volonté. Lorsque les gens seront contre vous, lorsque les gens riront de vous, lorsque les gens comprendront mal ce que vous faites. Par exemple, ça me demande beaucoup de volonté de faire une cure de jus. Non, la cure de jus, c'est moins pire, mais un jeûne à l'eau, ça demande extrêmement de la volonté parce que ce n'est pas quelque chose que la majorité des gens comprennent. Ils ne le font pas. Ils ont été mis en garde. Ils pensent qu'après trois jours, on meurt, ce qui est ridicule. Et c'est la meilleure manière de se guérir. Lorsque je fais une cure de jus, ma mère, par exemple, s'arrache les cheveux, se gruge les ongles, à mesure que je deviens de plus en plus maigre, ça lui fait peur. Ils m'accompagnent aussi par certains moments. Et j'ai des amis qui m'ont écrit l'année passée pour me dire que j'étais moche, que j'étais laid, que je devrais recommencer à manger. Mais la cure n'est pas terminée. Bien sûr que je suis maigre, je suis fatigué, j'ai de la peau flasque. C'est normal que je suis dans le processus, mais tout de suite après, je redeviens correct. Je redeviens beau. Quand je recommence à manger, je retrouve mon hydratation, mais en même temps, j'ai une santé. Ouf, c'est merveilleux comme sentiment. Ils ne pourront jamais comprendre ça. Ils vont mourir sauvagement, attaqués par le système, les toxines, leurs maladies dégénératives, sans avoir jamais compris qu'ils auraient pu, qu'ils auraient dû faire attention à ce qu'ils mangeaient. Avoir la volonté d'être en santé. Voilà. Je vous souhaite d'avoir une volonté forte, mes amis, et je bénis cette volonté en vous. Parce que si vous voulez réussir, vous allez en avoir besoin. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada